Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo Je me suis rendue compte qu'il n'y avait que deux mukbangs sur ma chaîne Et je me suis dit que ça ne suffisait pas Donc aujourd'hui on se retrouve pour le troisième mukbang Je suis allée chez un traiteur italien J'ai acheté des spaghettis, j'ai acheté de la sauce raviata Donc de la sauce piquante J'ai acheté du jambon, j'ai acheté du parmesan Déjà je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille C'est énormissime, c'est le défi de la vidéo C'est de tout manger Et deuxième chose, j'ai rajouté une tonne de piment Parce que j'adore ça, je vais clairement souffrir ma mère Mais j'adore, donc écoutez je ne vais pas me priver Et dans cette vidéo, comme j'ai déjà tenté de faire des mukbangs Sans répondre à vos questions et que je trouve ça chiant Je me suis dit que j'allais répondre à vos questions Mais pas juste à des petites questions Genre pourquoi tu as commencé Youtube ? Non, je vous ai dit sur Instagram de faire des questions un petit peu plus poussées Il y a plein de changements de lumière Parce que le soleil va, vient, donc désolée J'ai remarqué que vous aviez très envie De petits gossips sur les Youtubers Donc écoutez on va discuter de tout ça Avant tout on va goûter J'ai mis tellement de piment mais je vais crever La deuxième mission c'est de ne pas tâcher Ni moi, ni mon salon C'est bon mais c'est ultra piquant En revanche il y en a beaucoup trop Première question On va essayer d'y aller crescendo je pense La meilleure et la moins bonne chose que Youtube et les réseaux a fait sortir de toi Alors ? J'ai besoin d'une bouchée pour réfléchir La pire chose que ça a fait ressortir C'est ma méfiance En vrai je pense que c'est ça J'ai toujours été un peu méfiante avec les gens Disons qu'avant que je fasse vraiment confiance à quelqu'un Il me faut quand même du temps Je me méfie toujours des gens Je sais pas pourquoi je suis comme ça Et c'est vrai que ça a fait vraiment ressortir Je sais pas si c'est vraiment un défaut Mais franchement si en vrai Je pense que c'était un point où ça pouvait être un défaut Parce que parfois c'était pas utile d'être aussi méfiant Et en vrai je pense que ça a fait ressortir ça de moi Parce que je trouve que dans ce monde Les gens sont pas forcément là pour les bonnes raisons Ou du moins viennent pas te voir pour les bonnes raisons Que ce soit les influenceurs ou les agences Ça fait que je suis ultra 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 méfiante maintenant Encore plus qu'avant Et le meilleur je pense que c'est En vrai vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Mais je pense que Youtube c'est vraiment Genre ça y est j'ai trouvé mon truc dans ma vie C'est vraiment ça qui m'en rend heureuse Et j'aime trop 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 ce que je fais Je pense que ça fait ressortir ma générosité Oui je pense que c'est ça Voilà c'est tout Doute bien ton indépendance amoureuse Je trouve ça très intéressant et c'est un gros bisou Merci beaucoup gros bisou Mon indépendance amoureuse pour ceux qui savent pas J'habite juste à côté de chez mon copain Avant on était vraiment voisins On a toujours habité l'un à côté et l'autre Jamais ensemble Et on veut pas vivre ensemble Du moins pour l'instant parce que dans les questions Y'avait ça tout le temps Pourquoi vous viviez pas ensemble Parce qu'on est très bien comme ça Nous on aime bien Et plus tard bah oui Peut-être Mais pour l'instant non Je sais pas moi je suis très indépendante Et je me rends compte Parce que quand je passe vraiment beaucoup de temps Avec quelqu'un Dans la même maison Dans le même truc Je sais pas En fait j'aime trop avoir mon espace Je sais pas d'où ça vient Parce que j'ai pas eu souvent Ça peut être comme ça Quand on a eu un traumatisme Par rapport à une relation J'en sais rien Une tromperie On a donné sa confiance Maintenant on est indépendante Dans le sens où on est un peu détachée Moi c'est pas dans le sens là Parce qu'en vrai j'ai jamais Enfin j'ai forcément déjà été déçue En amour Mais j'ai pas eu de gros traumatisme Vous voyez ce que je veux dire Attendez C'est toujours aussi galère de répondre Quand je mange C'est trop tuyant Parce que je peux parler la bouche pleine Mais j'ai pas envie d'offenser les gens Qui aiment pas les gens Qui parlent la bouche pleine En même temps je pense Ils regarderaient pas les McBegs J'en sais rien Qu'est-ce que je dois faire C'est vraiment bon En vrai je sais pas pourquoi je suis comme ça Désolée Avec mon sobalan de vieille En fait c'est dans ma vie En règle générale Je suis trop indépendante Surtout Genre je veux tout faire moi-même Je veux avoir ma petite vie Mon petit truc Je sais vraiment pas pourquoi Mais ça me plaît Autre question Que j'adore Quand est-ce qu'on te voit à New York Les gars j'ai envie En fait j'ai trop envie De tout vous dire là Tout de suite maintenant Mais en même temps Je veux pas spoiler Genre je veux que ça vienne Avec le temps Que je vous raconte un peu de tout Mais bientôt Au moins je vous le dis Je vais à New York Et je vous dis pas Quand, comment, quoi Voilà À quand le mariage avec Jérémy On va lui demander Allô Allô ça va ? Ouais je peux te rappeler Après mon chat j'ai pas mal de trucs là Ok c'est pas grave Vas-y C'est du taf Je te rappelle du taf Pas pour tout de suite apparemment Il a senti Non je rigole En vrai Je sais pas Est-ce que tu ressens Une certaine compétitivité Avec d'autres influenceuses Je sais plus parler Alors Personnellement non Je me sens pas en compétition Avec d'autres influenceuses Parce que Bah je sais pas Je sais pas Je me sens pas en compétition C'est pas mon délire Je fais mon petit contenu Il y a pas mal de filles Que je suis Mais je me dis pas Genre on est en compétition Je vais pas regarder Genre combien elle a d'abonnés Il y a pas de tout ça Enfin je sais pas Pour ma part Je me sens pas forcément Genre en compétition Et je sens pas Qu'il y a des gens Qui sont en compétition Contre moi Pas du tout Mais en tout cas Ce que je peux vous dire Pas forcément par rapport à moi En vrai Allez On va parler Du monde de l'influence Alors en franche Le soleil il arrive Là ça va être sympa Venez on se décale Je sais pas ce que vous en pensez Mais souvent dans les vidéos De youtubeurs Ils disent tout le temps Ouais l'influence C'est un monde d'hypocrite C'est un monde de race C'est un monde de Voilà Mais de ouf Genre vraiment de ouf Et dites vous que moi Je suis quand même un petit bébé Parce qu'avoir 150 000 abonnés Sur youtube C'est être un petit bébé Par rapport aux autres Même si c'est énorme Dans la vraie vie Et pourtant C'est un truc de ouf L'hypocrisie Et en fait je fais pas ça Pour cracher sur la gueule Des gens Dire ouais les influences Non 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 Parce que c'est pas du tout le but Et je sais pas comme ça Et je veux pas genre Descendre qui que ce soit Et je donnerai donc pas de nom Mais franchement Moi j'étais choquée De voir certains trucs D'entendre certains trucs Parce que quand on te raconte Ou que t'as une copine Ah ma spaghetti là Vous pouvez pas me prévenir Sérieux Quand t'as quelqu'un Qui te dit Ouais moi j'ai entendu ça d'elle J'ai vu ça d'elle J'ai dit bon Ah ouais Tant que tu vois pas De tes propres yeux Tu te dis ouais Pour raconter des conneries Quoi Ça se trouve La même chose que de moi Et j'ai vraiment vu Des trucs de mes propres yeux Il y a eu Des messages Et franchement Moi ça me choque Des gens genre Super cool Enfin je sais pas Moi ça me choque Et des gens que j'adorais Et tout Alors rien ne me concerne Personne n'a parlé sur moi Je sais pas quoi Ils ont rien à foutre de moi Personne Et tant mieux Mais voilà J'ai vu des trucs franchement Qui m'ont choqué De ouf Et j'ai l'impression d'être horrible Parce que je vous dis un truc Sans vous le dire Mais vous vous doutez Que c'est Enfin on peut pas faire ça Attendez je mange un petit peu Comme ça je réfléchis A ce que je pourrais vous dire de plus Des gens qui sont là Genre juste pour gratter Gratter tout ce qui a gratté Le moindre centime Quelque part J'en ai vu Vous savez genre Le cliché Genre l'hypocrisie De critiquer à mort une personne Par exemple je sais rien Quelqu'un qui me dit Ouais elle Non mais elle est horrible Je la déteste C'est des gens vraiment Je les veux pas dans ma vie Genre vraiment le lendemain Mettre des stories avec On dirait que c'est une histoire Qu'on a attendu 150 fois Mais je vous jure Que ça s'est passé devant mes yeux Genre Sérieusement les gars Pourquoi faire ? Bah pour gratter Mais il y en a en fait Ils se voient que pour ça Mais vraiment Et vous les voyez Vous êtes erronés à eux Et moi aussi Parce que je m'en fous Je parle du négatif Mais il y a aussi Plein de gens Trop trop sympa J'ai rencontré des gens Je pensais pas du tout Dans des trucs genre Au boîte Ou alors à des soirées Influenceurs Qui te dapent la discute Normal comme si Dernité Et franchement Trop sympa Et je pense que ça se voit Sur les réseaux Genre Ou tu vois en fait Qu'ils sont sympas Genre tu le vois Bah ils sont vraiment sympas Dans la vraie vie Clairement Ceux qui ont l'air trop sympas Ils sont trop sympas Je trouve En vrai j'ai essayé De vous expliquer En 10 minutes Un truc qui est incompréhensible Mais tout ce que je voulais vous dire C'est que toutes les personnes Que je suivais sur les réseaux Qui avaient l'air Genre trop trop sympas Et bah ils étaient trop sympas Dans la vraie vie Donc j'étais grave contente Dans tous les cas Je dis pas ça Pour critiquer Ou quoi que ce soit Parce que je trouve Qu'on en parle pas trop Bref Et d'ailleurs Vous me demandez tout le temps aussi Si j'ai des copines influenceuses Etc Oui j'ai des copines Qui sont influenceuses Avec qui je m'entends bien Et je suis pas du tout Fermée à rencontrer Des nouvelles personnes Mais j'ai des filles Avec qui je m'entendais bien Et au final Bah ça c'est Voilà Ça c'est arrêté Et en vrai Je préfère pas forcément M'exposer à mort Si jamais je vois une fille Peut-être qui est dans l'influence Quoi que ce soit Parce que voilà Comme ça t'es sûre Que c'est pas pour autre chose En sachant que Si jamais Y'a quelqu'un dans mon entourage Qui essaie de gratter quelque chose Y'a rien à gratter les gars Elle est grattée plus haut Mais c'est vrai que je préfère aussi Quand même garder Dans ma vie Mon cercle perso Donc mes copines perso Que j'avais avant Et qui sont pas du tout sur les réseaux Comme ça c'est sang quoi En tout cas je préfère Et j'en suis très contente Ce soleil va être handicapant là Est-ce que tu t'es déjà envoyée Avec une marque ? Franchement non jamais 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 Comme vous le savez peut-être C'est moi qui gère Bah tous mes contrats Je suis pas en agence Ni rien Même si j'ai quand même Les agences qui me proposent des contrats Mais sinon Tous mes collabs Tous mes petits trucs C'est moi qui gère Et je trouve ça trop cool Même si C'est vrai que ça prend énormément de temps Et parfois ça prend un peu trop de temps Par rapport à la création de contenu Donc voilà Je pense qu'à terme J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider Mais pour l'instant Je m'en sors A peu près Mais du coup non Jamais C'est déjà arrivé que je réponde plus Parce que les gens parlaient mal Genre vraiment Parfois des gens ils parlent mal Je sais pas pourquoi Franchement non Ça m'est jamais arrivé Même qu'il y a un accrochage Avec une marque Parce que je crois Que ça s'est jamais passé En vrai il n'y a aucune raison Ouais non Ça s'est jamais passé Est-ce que tu vas faire des blog masses cette année ? Oui je vais faire des blog masses Et je pense que ça va être incroyable J'ai trop hâte d'y être Même si ça va être très stressant En vrai Genre je kiffe les blog masses Mais c'est trop de stress C'est trop trop de stress Une vidéo par jour Je vous le jure C'est énorme Mais j'adore Abonnez-vous à la chaîne Si vous voulez voir les blog masses Pour m'apporter un petit peu de soutien Jérémy qui m'appelle Est-ce que je lui demande Ça va ? Ça va et toi ? Euh... Dis-moi Parce que je voulais te demander Si on allait se marier un jour Ouah Donc c'était pas une vidéo ? Bah c'était une question comme ça C'était pas une vidéo ? Non Pourquoi tu m'appellerais Pour me demander si on va se marier un jour ? Bah parce que je me posais la question Ouah t'as des questions C'est ça Ça sert à rien moi T'as envie de te marier ? Non Bah voilà Pas ta réponse Ta non plus ? Ah sur ta vidéo Robe de marie en fait Non pas ça Bah j'en sais rien peut-être C'est le seul de la vie Je rigole Vas-y je rigole Je vais pas te mettre mal à l'aise J'ai pas envie de me marier T'inquiète pas Je suis en train de manger mes pattes Je fais un mukbang Un ask Tout le monde demande si on va se marier Un ask mukbang à 15h Let's go Je dis à tout le monde qu'on va pas se marier du coup J'irais bien c'est que je rigole Dans les 10 prochaines années On se marie pas à tous Ah bah frère Dans les 45 prochaines déjà Bah voilà Allez salut Vous avez vu comment il a paniqué ? Vous savez que là je vais crever Vraiment crever Combien de sponso fais-tu en moyenne par mois ? Alors Les sponso et les influenceurs Moi déjà je suis active pour ceux qui débarquent sur insta et sur youtube Donc sur youtube je sors 2 vidéos par semaine Donc 8 vidéos par mois à peu près Et j'essaye en fait de faire au grand maximum 3 ou 4 sponso dans le mois sur youtube Franchement 3 je pense Dans tous les cas j'ai 8 vidéos qui sortent Donc ça ne change absolument rien C'est à dire que je ne sors jamais de vidéos parce que j'ai une sponso Par exemple là dans mon planning De tous les vidéos du mois d'octobre quasiment qui sont prévues Donc je sais exactement ce que je fais Donc j'organise tout Et par exemple s'il y a des marques Qui m'envoient un mail et qui me disent Bon ça serait trop bien que je fasse une collab etc J'en sais rien si je connais la marque ou peu importe Dans tous les cas Bon je vous explique tout le processus Mais comme ça vous voyez En fait moi j'ai une phrase Et je vous jure qu'elle m'aide énormément dans tous mes choix Quand j'ai des marques qui viennent vers moi Parce que vous connaissez mes sponso Ça me correspond à 100% J'ai jamais fait un seul écart une seule fois Le seul truc qui ne correspondait pas forcément au contenu que je proposais C'était pour un aspirateur Et c'était genre un aspirateur révolutionnaire Et que j'aime trop On enlève youtube, on enlève les réseaux, on enlève peu importe Si j'avais vu cette marque sur un site dans la rue Est-ce que je l'aurais acheté ? Genre est-ce que j'aurais pu me dire Oh ça a l'air cool je vais l'acheter En prenant en compte le produit, le prix et tout ce qui va avec Et en fait il y a plein de marques parfois qui me proposent Je me dis en vrai ça peut être cool, peut-être que ça peut leur plaire Et après je me dis bah non en fait c'est complètement con Genre peut-être que ça peut leur plaire Et peut-être que vous allez kiffer Mais en fait bah non parce que c'est un truc que je pense pas acheter au final Même j'aurais pu mais je me serais dit Oh non ça vaut pas le coup Si je me dis ça, je ne fais pas, ça c'est sûr Sans même avoir testé le produit ni rien du tout Et c'est ce qui fait que j'ai toujours des sponso vraiment adaptés à 100% Et ce qui me fait trop plaisir c'est que vous remarquez toujours ça Et vraiment merci pour ça parce que ça me fait plaisir de faire attention à des choses Et que vous y fassiez attention aussi Vous avez compris Et d'ailleurs par exemple parfois je m'avanie super mal Genre on dirait que j'ai plein de sponso Par exemple en septembre c'est ce qui s'est passé Je déteste quand ça fait ça Je ne veux jamais que deux sponso se suivent Mais par exemple en septembre Le temps que toutes les marques etc reviennent de vacances Et il a rentré Ensuite ils ont commencé à contacter un peu les influenceurs Genre mi-septembre Donc du coup j'avais rien de prévu pour septembre Et c'était pas grave Mais du coup tout était fin septembre Donc genre j'avais je crois trois sponso Genre les trois dernières vidéos de septembre Je déteste quand ça fait ça Mais il n'y a pas plus de sponso Et sachez que jamais au grand jamais J'augmenterai mon nombre de sponso Je crois que je vais arrêter avec les questions J'aime trop les petits As que McBank Parce que je trouve que ça permet de faire le point Parce que c'est vrai que quand je fais une vidéo Souvent il y a un thème bien précis Donc on parle un peu que de ça Sauf dans les vlogs On peut quand même un petit peu plus discuter Mais là je peux vraiment répondre à vos questions En plus de celles auxquelles répondent sur Instagram J'en peux plus Je vais mourir Est-ce que vous avez vu ce que je viens de m'enfiler Je regrette parce que j'ai trop mangé là Et que je vais mourir Enfin bref Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez aimé tous les sujets qu'on a abordé Et que vous avez aimé manger ses pâtes avec moi Je sais que vous me détestez quand je fais des vidéos comme ça Parce qu'après vous avez envie de manger tout et n'importe quoi Désolée si c'est le cas Mais faites-vous plaisir on n'a qu'une seule vie Tant que vous êtes en bonne santé Il n'y a pas de problème C'est vrai que j'ai abordé quelques sujets Par rapport à l'influence etc Dites-moi si jamais vous voulez qu'on fasse vraiment une vidéo complète là-dessus Je ne sais pas si jamais ça vous intéresserait Ça peut peut-être être sympa Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Je poste donc 2 vidéos par semaine 8 vidéos par mois 3 à 4 sponso maximum N'hésitez pas à vous abonner C'est juste en dessous Et ça me fait très plaisir Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta Je suis active un petit peu tous les jours Et essaye de répondre un maximum de vos questions Le lien est en bas d'info comme d'habitude Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz